Oh non, la situation extrêmement gênante. Cette femme, elle envoie à son patron Bonjour monsieur Brioche. Comment ça ? Je suis actuellement malade, je reviens au bureau le plus vite possible, bonne journée. Son boss, il lui répond bonjour madame, bon rétablissement. Faites tout de même attention à ne pas modifier mon nom de famille. Merci. Oui, parce que c'est pas sûr qu'il s'appelle monsieur Brioche. Elle fait, oh monsieur Brio, toutes mes excuses. Un problème de téléphone et de correcteur. Je ne voulais en aucun cas vous manquer de respect, je vous remercie. J'espère que ça ne va pas changer votre relation et qu'il ne va pas te déchirer quand tu vas revenir au travail. Allez, salut les potos, c'est TheFragHD. J'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ces épisodes. Les pires SMS fail de correction automatique. C'est un bourbier. Franchement, pourquoi on laisse activer ce correcteur alors qu'il nous met dans une merde, dans une galère pas possible ? Le mec, par exemple, il veut complimenter sa copine. Le correcteur va lâcher une grosse insulte et elle va le larguer après. Mais quel karma pourri. En tout cas, restez jusqu'à la fin, vous allez taper des barres. Et n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 5 il j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous le redemande à chaque fois. Mais est-ce que vous avez encore laissé votre correcteur activé ? Oui ou non ? Après tous ces épisodes, va falloir s'arrêter les potes. Mais dites-moi ça si vous êtes prêts, c'est parti. Là, je pense, meuf, que ta mère va te prendre pour une tarée. Elle envoie un message. Coucou maman, je peux téter ton soutien-gorge s'il te plaît ? Quoi ? Je le trouve super joli, j'aimerais bien acheter le même. Merci. La daronne, elle va pas comprendre. Elle fait, mais t'es pas bien ma fille. Tu vas pas mettre ta bouche et ta baffe sur mes sous-vêtements quand même. La gamine se roulie, elle fait, testez ton soutien-gorge, pas téter. C'est mon correcteur, désolé. Ça serait trop bizarre de téter le soutif de sa mère MDR. Oui, en effet, c'est un peu étrange quand même. La maman, elle fait, ah mais je préfère, tu m'as fait peur chérie. Oui, tu peux l'essayer, mais je compte sur toi pour le mettre à la machine à laver après. S'il te plaît, bisous. Je vois trop la gamine en train de téter le soutif de sa mère. Ah, c'est assez gênant quand même. Franchement, je me sens hyper mal pour ce prochain mec. Ça a l'air d'être un gars qui a la main sur le cœur, qui est vraiment amoureux de sa meuf. Et il lui envoie un message, il fait, salut ma p**te. T'as passé une bonne journée ? Oh non. Bien sûr, il voulait pas l'insulter. Elle lui répond, bah ça fait seulement une semaine qu'on est en couple. Et tu te permets de me traiter de p**te. J'ai fait une erreur en sortant avec toi. Je pense qu'il faut qu'on arrête tout. Oh non, non. Alors il va essayer de se rattraper. Il fait, ma puce, pas ma p**te. Mais c'est quoi cette merde de correcteur automatique ? Mais tu sais que je t'aime mon cœur. Jamais je t'insulterai. Tu es toute ma vie. Oh mon pauvre. On voit qu'il est vraiment amoureux. Et le correcteur, il traite sa meuf de p**te au lieu de dire p**te quoi. Affreux. Elle lui fait, j'ai vraiment des doutes. Oh non. Je ne sais plus si je dois te faire confiance. Affreux la situation. On va faire une pause quelques jours, le temps que je réfléchisse à notre couple. Désolé. Le correcteur, il va te niquer ta relation amoureuse. Il fait, mais mon cœur, écoute-moi, je t'en supplie. Rien n'a changé entre nous, je t'assure. C'est simplement mon correcteur automatique qui a écrit p**te. Mais je n'ai jamais voulu marquer ça. Je t'aime. Elle lui fait, j'ai du mal à oublier cette insulte. Tu sais que je suis sensible et que j'ai eu un passé difficile. Aïe, 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 aïe. En plus, si elle a vécu des douleurs et des traumatismes, ce genre d'erreur, ça peut te coûter très cher. Laisse-moi un peu de temps. J'espère vraiment qu'elle t'a pardonné. Parce que je me sens hyper mal pour toi, mon gars. Là, c'est tellement horrible comme prochaine situation. Ce gars-là, il a l'air de se faire harceler par un de ses camarades de classe. Et il va lui envoyer un texto. Il fait, hé, j'ai appris que tu parlais derrière mon dos. Donc maintenant, tu vas fermer ta douche. C'est clair, bâtard ? Quoi ? L'autre, il lui répond, t'inquiète, ma douche est bien fermée, sale cassos. T'insultes, mais tu te relis même pas, bolos. Alors il fait, non, mais putain, c'est mon correcteur. Mais ça ne change rien à ce que je te dis. Ferme ta bouche et arrête de parler sur moi, t'es chiant. Sauf que l'autre, il ne va pas oublier ce correcteur automatique. Au lieu de dire, ferme ta bouche, il a dit, ferme ta douche. Alors il va en jouer. Il fait, ouais, ouais, t'es plus crédible maintenant. Retourne prendre une douche. L'autre, il fait, mais ta gueule. À la ferme. La ferme ? Quelle ferme ? À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Il fait, la douche était bonne, du coup. Mais il est affreux, mais gros, t'es sérieux ? Et il fait, oh mais putain, saoule pas, j'ai laissé le correcteur activé. C'est bon, on passe à autre chose, là. Et regardez tous les smileys qu'il envoie. Une baignoire, une douche, de l'eau. Bon alors, c'est affreux parce qu'ils sont en train de s'embrouiller. Et celui qui le nargue, il a l'air quand même d'être un sale bâtard. Mais le fait est qu'il en joue comme ça, ça fait un peu sourire. Là, j'avoue que j'ai tapé une grosse barre. Même si ce fils et ce père se sont salement embrouillés, il y a ce fiston, il se remet en question et il se dit, bon, je vais quand même m'excuser. Il fait, papa, je te demande l'ardon pour tout à l'heure. Je t'ai mal parlé et c'est vraiment mal. J'espère que tu m'en veux pas trop. Bisous. Alors forcément, le père va se foutre de sa gueule. Il dit, je serais encore plus touché par ton message si tu savais écrire, mon fils. Relis-toi. Le gamin, il fait, oh, je te demande pardon. Pas l'ardon. Un petit creux, quoi. C'est un fail du téléphone. Mais bon, t'as compris mon message. Je suis désolé, en tout cas, de t'avoir parlé comme ça. Le papa, il fait, oui, j'avoue que ça m'a fait sourire. Tu es pardonné, on oublie tout. Bisous. Bon, le principal, c'est que l'histoire soit réglée et qu'il passe à autre chose. Mais j'avoue qu'au lieu de dire pardon, tu dis lardon sur un message d'excuse. Ça fait un peu chier. Eh, j'adore ce mec-là. Il crève la dalle. Il vient de finir sa journée de cours. Il envoie un message à sa mère. Il fait, salut, maman. On mange quoi ce soir ? En fait, j'ai oublié de prendre mon goûter pour l'école. J'ai vraiment trop faim. C'est horrible. Elle lui répond, coucou, mon grand. Je t'avais déposé ton goûter sur la table de la cuisine ce matin. Tu l'as oublié ? Il fait, bah oui. Et regardez l'erreur qu'elle fait et ce qu'elle lui sort. Elle dit, bah écoute, on va sortir le poulet du frigo. Je vais le faire rôtir au four avec une petite sauce. Et je vais aussi faire cuire des bonnes couilles avec. Ouais, stylé. Quoi ? Pour accompagner avec le poulet. Ça te plaît ? Euh... Je sais pas si manger des couilles. Ça me fait particulièrement plaisir. Alors le gamin, il fait, MDR, des couilles, maman ? Bah attends, moi, je mange pas des testicules et des boules, hein. Même si je meurs de faim. Je préfère crever que manger des couilles. Il fait, non mais t'es folle, c'est quoi ce plat de merde ? Je vais gerber des couilles, sérieusement. Alors là, la maman, elle est un peu perdue. Elle fait, mais pourquoi tu me parles de couilles, mon grand ? Je comprends pas. Forcément, elle a pas vu qu'elle avait fait une erreur. Il lui dit, mais maman, relis ton message d'avant, je t'en supplie. T'as parlé de manger du poulet avec des couilles. Alors elle re-regarde son message. Elle fait, mon Dieu, mais il s'est passé quoi avec mon téléphone ? J'ai marqué nouille, pas couille. Il a changé mon mot. Ah oui, c'est pas pareil. Elle fait, je comprends plus rien. C'est dingue, ça. Elle est perturbée. Le fils, il lui dit, bah oui, c'est le correcteur automatique de ton téléphone qui est activé de base. Mais attends, pour que ça marque le mot couille, ça veut dire qu'avec papa, vous parlez de choses bizarres, NDR. C'est vrai que le correcteur automatique, il utilise des mots que vous employez souvent. Donc la maman doit souvent dire le mot couille. Ah, il faut se poser des questions. Elle fait, chut, ça ne te regarde pas. Tu es trop jeune. Ah, tiens, ça cache quelque chose. On mangera plutôt ce soir si tu as vraiment faim. Bisous. Et lui, il va encore la tacler. Il fait, ah, je suis très pressé de manger des bonnes couilles, maman. Oui, j'ai très faim. Elle fait, tu arrêtes maintenant. Tu arrêtes, c'est bon, j'ai fait une erreur. Ça ne se reproduira plus. Mais arrête de te foutre de ma gueule. Bon, bah voilà. C'est un plat particulier, les amis. Et on va terminer avec ce dernier texto. C'est un fail assez marrant. Deux amis qui sont en train de discuter. Et t'en as, il dit, hé, poteau, j'ai acheté un nouveau château. Tu me diras comment tu le trouves. Il est vraiment trop stylé. Ah ouais, il y en a qui ont de l'oseille. Le mec, il s'est acheté un château, carrément. C'est pas donné plusieurs millions d'euros. Et son pote, il va réagir à chaud. Il fait, quoi ? Mais attends, mais t'es devenu millionnaire, mec. T'as gagné à l'euro million ou quoi ? Raboule un peu de la thune. Non, mais attends, t'as 19 ans et t'achètes un palace, un château. Alors que moi, je gagne 800 euros par mois, PTDA. Non, là, tu fous vraiment les boules. Le correcteur automatique, j'ai acheté un nouveau chapeau, pas château. J'ai pas acheté un château, je suis un clochard aussi, je te rassure, mon pote, MDR. C'est vrai que c'est pas le même prix. Entre un petit chapeau et un vrai château, c'est pas le même délire. Son pote, c'est un bâtard, en vrai. Il fait, oh, je suis soulagé. J'ai cru que t'étais devenu ultra riche en un an et que tu m'avais même pas fait croquer quelques petits billets. Tiens, le bâtard, lui, c'est un gros misto. Attends, t'es devenu millionnaire, tu me balances pas quelques milliers d'euros, là, et tu t'achètes un château comme ça. Son pote, il fait, non, non, t'inquiète. Je me suis vraiment fait, il sait tout. Il m'a coûté 25 euros, mon chapeau. Alors, pas sûr qu'avec cet argent, je puisse acheter un vrai château, MDR. 25 balles. Tu peux peut-être acheter une grotte ou une cabane dans les bois et encore. Mais c'est vrai que finalement, ce fail de correcteur automatique, il te fout les boules. Je pense que t'aurais préféré acheter un vrai château qu'un petit chapeau à mettre sur ta tête. En effet, les potos, c'est la fin de la vidéo. Un peu courte, rapide, efficace. Je pense que vous avez souri. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Je compte vraiment sur vous pour me dire dans l'espace commentaire est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez laissé activer votre correcteur automatique ? Oui ou non. Après tous ces épisodes de torture qui vous mettent dans la merde pas possible, il faut le désactiver. Et le faites pas tous parce que sinon, il n'y aura plus d'épisodes. C'est un peu chiant pour moi aussi. En tout cas, si tout va bien, on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos. Ciao à tout le monde. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada